Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est samedi, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. On est en train de tourner depuis mon téléphone parce que mon appareil photo n'a pas bien chargé tout de suite. Donc du coup je voulais vous filmer la préparation des DP, c'est-à-dire quand j'ai fini mes DP, je les mets de côté et quand j'ai un petit tas, je les protège. Donc j'utilise du vitrificateur haute protection de la marque Luxense, un color brillant, je l'ai eu dans un truc de bricolage. J'utilise également là, alors que je vois maintenant, là, en fait j'ai mis une nappe par-dessus ma nappe habituelle, c'est une nappe assez épaisse pour protéger. Donc là c'est du vitrificateur ici, en fait j'en mets un peu dans ce pot-là, je le referme, je le rouvre, ça m'évite d'ouvrir la grande boîte. J'utilise un rouleau à pâtisser, c'est tout simplement mon rouleau à pâtisser et différents pinceaux. Ce pinceau-là va servir à enlever la poussière et cela à encoller toutes mes toiles et nous avons le tas de toile ici. Alors pour commencer, on va passer le rouleau partout. Donc là je vais le passer là mais il n'y a pas spécialement besoin. Vous me voyez, ouais, je vais me rapprocher un peu. Jusqu'à là je peux me rapprocher. Alors ensuite on a ceci, je vérifie en même temps. Je vais faire mais je n'appuie pas très fort parce qu'il n'y a pas spécialement besoin. Donc on va avoir une boîte à lunettes électrifiées, quelques portes-clés, donc quatre petits portes-clés. Je vais passer le rouleau dessus, je le fais tranquillement parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais on ne sait jamais, un diamant mal collé, ça permet de le replacer. Voilà. Et là on va passer aux toiles. Je le passe vraiment dans tous les sens pour bien plaquer les diamants. Je vais enlever l'amande collante avant de l'étrifier. De chaque côté. Alors. Qu'est-ce que c'est galère à décoller ça aussi ? C'est pas notre truc préféré. Je vais enlever dans tous les bouts, c'est parce que quand je vais couper, des fois je ne coupe pas très trop. Je vais enlever dans tous les bouts. Je vais enlever tout autour. Je vais enlever dans tous les bouts. Je vais enlever dans tous les bouts. Voilà, et on continue jusqu'au bout. Je vais vous mettre sur quoi ? Je vais aller chercher mon scalpel. Je vais aller avec la lame pour gratter. Ce qu'il faut enlever, c'est ce qui colle le plus au diamant. À un moment, ce n'est pas si galère que ça. Ça part tranquillement. 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 N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous faites pour protéger vos toiles. Je sais qu'il y en a qui utilisent la colle théopathe ou des vernis colle lambda. Moi, j'aime bien le vitrificateur parce que ça ne fait pas de marque blanche quand ça sèche. Et j'ai un peu peur avec la colle théopathe. Il y en a pas mal qui ont eu des mauvaises expériences. Il y en a pas mal qui ont eu des mauvaises expériences. Il me reste un peu à enlever. Voilà. Je vais refaire un coup de rouleau. Une fois que j'ai fait le rouleau, je retrouve un emplacement ici sur ma table pour après. Ça permet de voir si j'ai la place pour tout. Voilà. L'équipe tape. C'était une dépassion qu'on avait fait ensemble. On va bien passer parce que pour le coup, je suis sûre que ça ne va pas au bout. On attend les petits cracks. Et je passe dans tous les sens que je faisais. C'est bon. 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 Mogflow. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Ok. C'est bon à quoi ? C'est un peu ceux qui sont en papier qui se déchirent parce qu'il y a encore de la colle en dessous. C'est bon. 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 on a à peu près toutes les toiles, on va faire un tas et en fait au fur et à mesure que je vais les vitrifier, je vais les installer on va commencer par ça et ça donc on va enlever avec le pinceau du coup, je frotte pour enlever tout ce qui est la poussière et choses comme ça là c'est bon voilà, je vais ouvrir le pot et vous voyez le vitrificateur, c'est assez liquide donc vu que ça c'est pas trop grand zone et on aura ceux-là je vais prendre le petit pinceau donc j'en prends un peu et j'étale sachant que c'est pas grave si vous en mettez trop, dans le sens où c'est vraiment transparent à la fin là-dessus là-dessus je n'ai pas de problème avec ça voilà j'essaye de faire des bords à peu près propres même si ce n'est pas gênant alors on passe bien partout surtout que là c'est un spécial donc il y a pas mal donc il y a pas mal d'espace voilà je vais vous montrer le rendu ça fait ça vous voyez ça va sécher comme ça alors c'est ça qu'au toucher en 30 minutes et un séchage complet en 12 heures à peu près donc ça on va celui-là il est passé donc je vais faire ça pour enlever un peu de poussière après c'est le même temps que je les ai fait donc il n'y a pas de poussière qui s'est accumulé on a un qui a perdu un diamant ça serait mieux je ne sais pas si j'ai un diamant mais des fois ça il suffit que ça évolue de mes créations pas de forcément mais quand je les faisais parce qu'il n'y a pas de diamant tombé je ne sais pas alors là on va les triffiner ici alors là je vais juste faire attention au niveau du trou du porte-clés en fait quand ça va sécher je vais faire attention parce que si besoin je passerai un coup d'aiguille en fait pour repercer je vais pas tenter pour casser les bulles mais généralement elles se cassent d'elles-mêmes quand ça sèche je vais montrer le résultat donc là ils font le terme mais c'est parce que ce n'est pas sec quand ça va sécher vous allez voir ça va être tout brillant donc je vous mettrai pas j'aurai pas le temps de vous mettre le résultat dans la vidéo par contre je vous le mettrai sur Facebook sur Instagram plutôt là j'ai pas fait bas c'est trop tard mais il n'y avait pas de plus alors la nappe que j'utilise c'est une vieille nappe qu'on m'a ajoutée c'était une nappe que j'avais achetée à Centracor vous savez au mètre c'est la rigide et du coup j'utilise que pour ça donc c'est pas grave si j'en mets partout entre guillemets elle est faite pour vitrifier mes dépays alors pour les portes clés je vais un peu sur le côté surtout quand il y a des gros spéciaux là pour essayer les colliers en fait bien au portes clés donc voilà là vous allez voir c'est alors qu'il était bien grillant mais ça va sécher et il va redevenir grillant un petit peu de pinceau pour combler les poussières dans tous les sens pareil ça permet aussi le vitre équificateur il va combler les trous entre les diamants et pour les portes clés c'est pas mal ça évite que les diamants bougent du coup tombe mais surtout bougent c'est pas mal ça va être pour les diamants c'est pas mal c'est pas mal Alors, là je vais mettre un coup tout à l'heure d'aiguilles. Alors, là je vais mettre un coup tout à l'heure. Voilà, on va prendre les toiles. C'est pas grave si je pose les toiles là-dessus, parce que de toute façon, ça va vous sécher. Donc, on dépoussière ici. Et cette fois-ci, je vais prendre ce pinceau qui va être plus grand que celui-là pour aller plus vite. Donc, je vais d'abord soit horizontalement ou verticalement sur toute la toile. Et après, je vais dans le sens inverse de ce que j'ai fait au début. J'étale bien. Je suis généreuse dans la maxière. Donc là, il y en a partout. Et je vais aller dans le sens inverse sans forcément retremper mon pinceau parce qu'il n'y a pas besoin. Ça va permettre d'étaler et d'en mettre dans tous les recoins. Donc là, il a l'air terne, mais quand il va sécher, il va redevenir brillant. Oui, on ne voit plus trop, mais ça va sécher transparentement. Alors, on va passer à celui-là. Voilà. Et... Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est les lapins. On est dans le salon. Alors, normalement, je fais ça par terre dans le bureau. Mais là, pour filmer, je me suis dit que ce serait plus simple d'être sur ma table de salon. Parce qu'en fait, du coup, ça bloque la table de salon. Enfin là, ça va bloquer la table de salon jusqu'à demain soir. Donc, si on fait ça, en fait... Si je fais ça par terre, l'avantage, c'est que ça ne nous gêne pas en fait. C'est dans un coin du bureau où on ne voit pas beaucoup, donc ce n'est pas gênant. Donc là, on voit au fur et à mesure de mettre le vitrificateur. Ça devient blanc, terne. Enfin, pas spécialement terne, mais il y a une couche blanche, quoi, qui se met dessus. Mais ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est un vitrificateur transparent. Donc, ça va être transparent. Alors là, j'en colle bien, parce que c'est mes toiles d'Ajima Petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai faite, certains diamants n'étaient pas hyper bien taillés. Mais du coup, je veux être sûre que ça tienne. C'est bon. C'est bon. Et quand on fait dans les deux sens, en fait, ça, colle bien au diamant, mais aussi, ça casse les bulles. Même si, clairement, je ne vais pas casser les bulles une par une, parce que quand ça sèche, elle ne se voit pas. En tout cas, sur les toiles, ça va. Sur les porte-clés, des fois, quand il y a un gros espace, ça peut se voir. Donc là, je fais beaucoup plus attention. Mais là, clairement, sur une toile, je sais que ça ne se verra pas. J'essaie de mettre pas trop de vitrificateur. Pour juste par rapport au séchage, en fait, plus il y en a, plus c'est humide. Et plus de temps, ça va mettre à sécher. Alors, voilà, on va faire celle-là. Je viens fixer ça, pas de toucher. entre les diamants. Alors, le fait de passer la main, on va sentir s'il y a un diamant qui a produit un petit poil. Voilà. Hop. Ça tourne encore, quand même. Je préfère les diamants. Et voilà, on va vitrifier. Alors là, on va en mettre bien parce qu'il y a énormément d'espace entre les diamants. Je ne sais pas si vous voyez dans la couleur noire à la vidéo, mais clairement, on a tous un DP de l'horreur. Pour moi, ça a été celui-là. Il y a tellement de trous que... ça a été choisi la main. Non plus hein ! Bon. Beaucoup c'est ça. Alors vous, est-ce que vous utilisez aussi la même technique que moi ou pas du tout ? N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je sais qu'il y en a qui font, dès qu'ils ont fini une toile, ils vitrifient, moi je suis plutôt au dernier moment, ce qui fait que quand je vitrifie, je vitrifie plein de toiles d'encours, enfin de toiles, de porte-clés, des choses comme ça en fait en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors on va voir dans l'autre sens, pour bien mettre partout, pour le coup il y a vraiment des trous. Voilà, pour celle-là, on va taper le oiseau et il nous restera l'oiseau à faire. Et voilà. Ça ne mâche pas attention parce que c'est un rond, donc ça attrape beaucoup plus les crasses. De toute façon, je les ai jetés. Là, j'ai à voir, c'est des électricateurs pour finir. J'ai à voir, c'est un rond. 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 le coup avec vous et je vais faire le reste je vais finir de mon côté pour ne pas faire une vidéo trop longue je finirai tout à l'heure je vais vous souhaiter du coup une très bonne fin de journée et je vais vous dire à très très vite